Qu'est-ce qu'il fout le contre-maître ? Putain il fait chien, il y avait 10 midis pourtant Ouais, je vois pas de voiture à l'horizon en plus Putain j'ai refait le mail Ah vous l'avez une voiture ? Ouais, il y avait 10 midis sur le chantier Ah ouais, ah je savais pas C'est lui ? Ah ouais ça m'a l'air Ah bon diesel Bon sinon le chantier avance pas mal hein Ah bah là il y a l'air... Ah excusez moi je suis désolé franchement, excusez moi J'avais un autre chantier, il y avait une concession, une con-nouvelle concession là-bas au bout Il y a eu des petits soucis Ah bon, donc... Bah bonjour hein Bonjour, bonne année meilleur jour j'ai envie de dire Moi aussi hein, donc à faire Bon, vous avez vu il reste plus grand-chose hein Il reste plus grand-chose On a pris un petit peu de retard à cause du désamiantage, je vais réussir à le dire Ah bon ? Ouais, il y a eu des gros soucis de désamiantage C'est amianté ça ? Beaucoup ouais, il y a eu énormément de problèmes Et on a eu des problèmes avec la mairie, plein de trucs C'est réglé, c'est le principal C'est réglé le chantier ? Enfin ça va être plus cher ou pas pour nous après ? Ah oui, par contre on veut augmenter de 50 à 75 000 euros quand même Ah la la... Ah oui ? Ah oui je suis désolé mais ça va être comme ça Ouais, on en parlera aux banquiers, bah merci de nous prévenir quand même Bah c'est normal monsieur, c'est moi qui ai pris le dossier sur mon collègue donc voilà On va faire un petit peu le tour, je vais vous montrer un petit peu, enfin il n'y a pas grand chose à regarder mais euh... Ah bah vous vous êtes garés sur la dalle, c'est parfait Bon ça c'est... c'est une ancienne dalle, ça va falloir là... Enfin... Et encore les pelteuses là, elles vont péter tout ce qui reste Euh... N'inquiétez pas tout vaillette, il n'y a pas grand chose qui va rester Hop là, tiens bah même, il s'appuie sur le godet, ok Bon c'est vraiment dé hein, franchement bon Il y a l'air d'avoir du monde là ? Ouais, il y a l'air d'avoir du monde Bon voilà ! Donc voilà euh... Ça me fait penser que j'ai euh... pardon ? Il y a encore une dalle ici à enlever après ? Oui pareil, c'est la dalle, c'est le prolongement de la dalle de l'autre côté qui va être détruite aussi Ça me fait penser que j'ai des papiers à vous faire signer dans mon véhicule Ouais, bon ouais... Tout ce qui est euh... désalimentage et assurance Parce que euh... il y a des petits soucis aussi Ah vous ? On va augmenter de moins, enfin... Pour tout vous dire, avec les problèmes qu'on a eu euh... du désalimentage et tout ce qu'il faut pour euh... Parce qu'en fait, on a eu des problèmes avec le champ à côté aussi Qu'est-ce qu'il se passe ? Parce qu'il faut savoir qu'on a retrouvé des fondations enterrées dans le champ en dessous Ah là là... Et du coup on va devoir raser pas mal du champ, du coup euh... On va devoir payer à l'agriculteur en plus quoi Et c'est constructible le champ en moins ? Regardez, vous voyez là-bas, il y a le petit truc... enfin on voit le poteau rouge là-bas Ouais, ouais... Et bah puisque là, ce terrain va devoir être fouillé et... et ça coûte de l'argent Ah d'accord... Merde... Donc on... On va augmenter de 100 à 125 000 euros quoi 100 à 125 000 euros ? Rien que pour la destruction ? Pfff... Ouais... Ouais, ça fait 200 000 en dessous quoi Ça va être compliqué pour nous Bon par contre, bien évidemment, on va essayer de s'arranger Vu que vous m'avez... vous m'avez donné aussi le dossier pour la construction On va pouvoir s'arranger pour éventuellement baisser un petit peu les coûts de production Ouais, j'espère parce que là... Après c'est pas tout ça mais on a pas de concessionnaire nous Il va falloir qu'on construise un aussi, qu'on fasse un prêt... Ah mais il y a un concessionnaire comme je vous l'ai dit, il y a un concessionnaire qui s'installe Bah c'est un... il me semble que c'est un jean de dire Ouais... Concessionnaire un jean de dire Tiens, je vais chercher... restez ici, j'ai cherché le papier, je viens D'accord 200 000 euros c'est ça chier C'est la problématique hein, parce que là ça coûte très cher En plus si on veut construire un concessionnaire après pour avoir le maximum d'argent Ça devrait être compliqué On va pas mettre tout notre budget pour la ferme non ? Parce que j'ai entendu le banquier est prêt à mettre un million pour le concessionnaire Un million ? Ouais Un million on a de la marge pour le concessionnaire Ouais c'est sûr mais bon faut toujours euh... Mais c'est un million là on peut pas les utiliser dans la ferme c'est le problème Ouais 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 Parce que un prêt c'est vraiment hyper contrôlé donc euh... Et puis qu'on puisse les rembourser quoi Ouais c'est sûr Mais j'ai vu c'est pas mal là, il y a la culture qui passe Vous pouvez venir approcher s'il vous plaît ? On a vu il y a des trucs avant Ouais je pense aussi ouais Il faudra aller le voir hein, je le connais pas Bon du coup j'ai pris les plans en même temps Donc ils sont là Donc ça c'est les plans de la nouvelle ferme Donc euh... On avait euh... Pour trois... On avait signé pour trois nouveaux hangars fermés Enfin fermés... Avec des portes c'est ça ? Ouais... C'est des ovarks c'est ça ? C'est ça... C'est cette marque là euh... On a installé des caméras de sécurité Enfin faudra installer des caméras de sécurité On a pris des Bosch Ouais ok Euh... Après euh... Bah tout ce qu'il faut hein Fondation prend du béton Il y a des trucs Cantilana là On va faire amener des silos Cantilana Pour le béton Ah oui je vous ai pas dit On va faire un forage d'un mètre au moins Pour euh... Tout ce qui est fondation Ah oui ? Parce que le terrain il glisse ici ? Le terrain est très boueux Enfin vous voyez De toute façon ça se voit la gueule du terrain C'est très humide et franchement Pour moi dans le champ c'est constructible ou pas ? Alors ça faut que je me renseigne Mais je vous ai dit On a regardé pour l'instant Jusqu'au poteau rouge Donc bon Ok d'accord Après si vous voulez on peut essayer d'agrantir Mais j'ai entendu tout à l'heure Vous parliez de construire C'est vous qui construisez le concessionnaire là-bas aussi ? Non non Ca c'est un autre concessionnaire Ca c'est un autre concurrent Mais peut-être qu'on va en construire un autre Faut... Jusque là on a à près d'un million d'euros Pour euh... Ah oui Pour le concessionnaire donc euh... On va voir ça Peut-être qu'on en construira un par la suite Parce qu'on vient de Paris Nous en fait faut le savoir Donc on a beaucoup euh... Ah bah j'ai vu ça à la plaque hein J'ai passé à la plaque du Viano hein C'est clair J'ai pas vu de nous vanté mais on a gagné pas mal d'argent à Paris Du coup euh... Peut-être qu'on... On a peut-être les moyens de faire un concessionnaire quoi Ca va ici 75 on va pas se faire détruire la voiture ? Ah franchement je sais pas Ils sont plus pour l'OM ici hein Non mais je suis pas... Je suis pas... Je sais pas franchement Non Franchement je le sais pas Euh... Du coup donc on avait parlé des trois hangars Euh... Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? J'ai un trou de mémoire Euh... Niveau stabule Ah oui vous est-ce que vous voulez du bétail ? On avait dit ça avant Ouais ce que j'avais dit du bétail Euh... Euh... La stabule j'ai peut-être ma petite idée On va prendre ça avec du PV et du mince Euh... D'aluminium D'étole ondulé Aluminium donc sans aluminium sans tout ce qu'il faut Donc pas de problème à long terme Ok Donc ça c'est déjà un plus pour le truc Niveau sur le truc Hygiène Hygiène de la stabulation Euh... Comment ça va fonctionner ? Regardez euh... Sur mon téléphone voilà Hop j'ai pris Il y a des petites photos regardez hop Il y a celle là donc on peut la voir en fonction comme ça avec euh... Elle a déjà été installée c'est assez chez cet agriculteur là Et franchement il est vraiment ravi Du coup franchement euh... Il y a pas de quoi vous inquiéter de façon Et on doit sortir un petit peu plus de notre poche pour celle là non ? Ah ça je vais m'arranger Ok très bien Bon Ça je vais m'arranger Euh... Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Euh... Vous constez juste une stabule pour les vaches Pas d'autres... Pas d'autres bétails ? Non... Euh... Parce que tant qu'à faire autant la construire tout de suite comme ça ça sera fait Parce que après il va falloir rajouter des frais en plus et... Ouais c'est bien Ouais c'est bien Ouais c'est sûr Ça on peut le faire tout de suite Euh... De toute façon je vous passe à mon bureau pour... Ou vous m'appelez vous passez un coup de téléphone entre midi et deux Ouais ça marche Vous êtes... Vous êtes... Vous êtes installé vers où ? Euh... Je suis là juste à côté là dans... Attendez... Où est-ce qu'on est ici ? Euh... Là-bas Vers là-bas Ouais Il y a un petit village là-bas je sais plus comment... Enfin c'est euh... Il me semble que c'est Saint Vincent de Tiroze Euh... Ouais bah c'est là qu'il habite le banquier Ah bah j'ai mon cabinet là-bas Euh... Donc vous n'hésitez pas à passer vous m'appelez hein je vous laisse ma carte D'accord Euh... Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Bah on passe en dernière semaine de toute façon Ouais voilà euh... Là on est vraiment pressé de falloir qu'on parte aussi nous euh... Faut qu'on essaie de blanquer là je veux pas tout vous cacher mais... D'accord y'a pas de soucis Ouais surtout avec les... Nickel et donc les... Ça doit continuer quand là ? Parce que j'imagine qu'ils sont en congé Euh... Ouais ils sont en congé avec les vacances euh... Ils reprennent la semaine prochaine on euh... On est quel jour ? On est mercredi Ils reprennent mardi prochain Et y'a pas de sale temps à annoncer ? Euh... Ça je sais pas du tout de toute façon avec la météo euh... Météo France euh... Est-ce qu'il peut euh... Ça sera peut-être pas... Ah excusez-moi j'ai un appel euh... Allo ? Bon... Bon bah nickel s'il nous met des... Des stabules comme ça c'est bien Ouais c'est cool Bah l'affaire il est pas mal Jusque là ça va être pas mal ce qu'on va faire Ouais franchement ça va être euh... Ça va être plutôt pas mal je pense hein Ouais puis le concessionnaire à mon avis y'a des trucs à faire hein Euh ouais surtout que y'a des... Bah ici c'est pas... C'est pas concurrentiel hein hein Y'a personne hein Ouais 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 c'est vrai Bon je suis désolé je dois partir en urgence euh... Euh... Y'a un petit problème au concessionnaire je vous euh... Je vous tiens au courant par téléphone vous n'hésitez pas à m'appeler hein Bonne journée au revoir Pas soucis au revoir Bah nous faut qu'on y aille aussi Euh... Bon bah du coup on va chez le banquier Elle démarre cette voiture Ouais nickel On va chez le banquier ? Euh... Ouais on y va on y va Vas-y Ok c'est parti Putain il s'est déjà barré lui Ouais Attends je passe sur la radio Tu me reçois Nan c'est pas ça Allo ? Ouais c'est bon je t'entends là Ah nickel Nickel Tu lui as dit qu'on passait maintenant euh... Non j'ai pas convenu mais c'est pas grave Ouais bah attention il doit être chez lui Attention 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 Frenne freine 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 Frenne freine freine Oh tiens ça glisse ici Bah ouais je sais pas pourquoi Il y a une grosse plaque de verglas en même temps Ah en fait il y a but ici le mec Attention Ouais il y a but ici ouais Oula 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 Ouais c'est un peu euh... Je vais pas me pousser non plus sur le trottoir Ok Il est interdit j'en ai personne là Ouais Il y a personne je suis le banquier en fait Il y a personne ? Merde il est pas là ? Non Bon qu'est-ce qu'il fut le concessionnaire ? Enfin le banquier Il avait dit qu'il serait là au moins ? Ouais Bah je sais pas il... Bah non en fait je l'avais pas dit Je l'avais prévenu qu'on avait venu Ah il y a un mec qui arrive Ah mais il avait dit de passer je crois C'est pas le banquier ça ? Attends il y a un mec qui rentre Fais gaffe Bonjour Bonjour Euh bonjour Euh vous avez pas eu un rendez-vous avec le banquier ? Si Si c'est ça Mais qui vous êtes en fait ? Donc bonjour je suis son... Je suis son associé parce qu'en fait il est malade Du coup il a pris congé maladie donc je le remplace Ah d'accord Euh attends il y a le contre-mètre qui vient Qu'est-ce qu'il se passe ? Ouais Qu'est-ce qu'il fait ? Je me dis pas qu'il se connaisse Ouais euh excusez-moi mais on parlait tout à l'heure Et j'ai oublié de vous faire signer le papier Et comment vous avez retrouvé ici ? Euh bah je connais le gars là Enfin je connais le banquier c'est... Mais ouais non c'était pas lui Ah non je suis... bonjour je suis son associé Non c'est un remplaçant Ah bonjour Bon c'est pas génant Euh vous pouvez signer deux minutes Il faut que j'y aille en fait Euh vous signez là en bas à droite en trois exemplaires les deux Ouais Ouais s'il vous plaît Tac Deuxième Voilà Encore un appel putain mais j'ai... Oui C'était demandé Euh ouais donc euh monsieur l'associé j'espère qu'il vous est fait vous êtes même pas présenté Euh... Euh je m'appelle Mathéo donc euh... Oh mais j'ai dit non je peux pas venir ! J'ai pas que ça à faire en plus hein Bon au revoir D'accord Bon attends excusez moi Bon au revoir et à plus tard hein j'ai du boulot Ouais Euh oui donc on disait euh... Est-ce que vous connaissez un petit peu notre projet de construire une ferme ou pas ? Euh... bon il m'en a parlé mais vaguement donc si je pourrais avoir de plus d'informations Alors en gros il nous a euh... octroyé un... Alors un prêt de combien déjà je sais plus 500 000 je crois Euh ouais c'était 500 000 ouais Excusez moi Ouais qu'est-ce qu'il y a ? J'ai touché le pare-choc Tafexprèf franchement Il y a une petite griffe là donc je sais pas si vous voulez faire un constat Faire la caméra haut ? Bah ouais ouais Heureusement Vous êtes sûr j'ai de quoi faire un constat sinon ? Non c'est pas grave Parce que ouais ok Bonne journée Excusez moi encore Bon donc on disait euh... il nous a octroyé un prêt de 500 000 euros On en a déjà utilisé 175 000 pour euh... payer une amende Ah d'accord quand même Et on vient d'apprendre qu'on a un petit problème là euh... On a 200 000 euros de travaux en plus quoi Ah ! Négociable mais pas énormément Euh... donc euh... On aurait aimé savoir comment on peut faire Ben si vous voulez un prêt ça va être un peu compliqué quand même hein... Ouais j'ai voulu Ouais j'ai voulu la faire mais euh... On peut pas euh... comment dire... Prendre un peu du budget pour le concessio euh... pour la ferme ? Ben après je vais... je suis... je pense que je vais demander à mon patron mais normalement je pense que ça sera facile Mais après ça sera quand même limite limite hein... Donc ça ferait 700 000 euros en tout plus les 1 million que vous... que votre collègue nous a octroyé pour euh... l'ouverture de notre concessionnaire quoi Euh ouais... Mais franchement c'est un collègue Et qui a mort ? Ouais... Il est malade... Excusez-moi je suis en train de chercher une petite maison mais... Quoi ? Petite maison ? Qu'est-ce-passe ? Qu'est-ce... Qu'est-ce... Monsieur ? Monsieur ? Vas-y bah... Monsieur ? Tu as ton téléphone ? Ouais attends j'appelle les secours Il est... Allo ? Attends je vais le sortir Allo ? Putain ça c'est que tous vos appareils Ah je vais voir s'il y a quelqu'un dans la rue Appelle le 15 Bah oui mais je captes pas là Ah si je peux... Attends SS j'appelle le 15 il n'y a personne dans la rue allo quand je vais tenter un massage cardiaque ouais bonjour on a quelqu'un en on a quelqu'un qui est qui est perdu conscience là ouais vous avez je vous envoie ma localisation d'accord au revoir normalement ils arrivent sur les lieux on est en train de perdre le coeur là vite 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 faut se dépêcher rappelle dit qu'on a une perte du rythme cardiaque bah vas-y fais lui un message cardiaque ouais j'essaye je le sais allo oui oui bah oui je sais qu'il faut pas appeler dix mille fois mais là on est vraiment en train de le perdre oui bah je sais que vous faites comme vous pouvez mais bah dépêchez vous merci ils font plus vite bon oui attend je vais éteindre je vais éteindre le lizard il y a personne qu'ils foutent oui on se dépêche on est en train de la perdre à je crois qu'ils sont c'est eux moi je crois bonjour bonjour il est où le malade il est là bonjour monsieur vous m'entendez c'est la main à la main monsieur je suis ouvré les yeux le feuillet et un tracteur il y a un tracteur ouais il y a un tracteur qui aimerait passer là je vais bouger votre euh euh oui s'il vous plaît monsieur s'il vous plaît monsieur entendez vous monsieur c'est bon on va se calmer la culteur là non mais ça va ouais non mais vous allez vous calmer là parce que je crois qu'on l'a perdu là vas-y presse va bien non 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 allez bouge ouais c'est bien connard putain c'est tous des connards comme ça ici alors ouais non là je crois que le pouls reprend le pouls reprend petit à petit ouais mais il va falloir l'emmener je pense ouais le pouls a l'air stable monsieur s'il vous plaît suivez moi suivez moi monsieur en fait on sait même pas qui c'est cette personne ouais c'est vrai bon Théo on devait continuer nos affaires avec notre associé nous on disait donc oui on a des problèmes de travaux avec l'amiantage et tout ce qui nous apporte 200 000 euros de plus quoi en fait sur le chantier ben je peux vous faire peut-être un prêt peut-être ben vous voyez ça et puis on se couvre en 1 semaine j'ai envie de dire je peux peut-être faire un prêt de 2 ans 2 ans ouais c'est juste quand même 2 ans pour rembourser 200 000 euros ouais ben mais sinon sinon comme je vous disais on peut prendre du budget pour le concession et le mettre pour la ferme ouais je vais en parler avec mon chef mais je pense que ce sera d'accord qu'est-ce qu'il brille quoi là les victor là-bas ben dites-lui de nous envoyer un sms quand c'est bon d'accord d'accord je vais lui dire de vous envoyer un mail attend qu'est-ce qu'il fait d'être avec son tracteur là putain c'est pas possible ça ça va ouais ouais c'est ça non 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 regarde moi ça putain mec il passe hyper vite dans la ville c'est des grands malades il s'arrête il n'y a pas de descendre quand même bien au revoir il connait quelqu'un je crois carrément c'est ce bord qu'est-ce qu'il vraiment bizarre ouais ouais donc bah donc on fait ça il revient quand votre associé là je sais pas il a quand même il a quand même la grippe donc je pense qu'il va venir d'ici une semaine ou deux et son agenda est chargé quand il revient ou on peut le voir direct ? je crois que normalement non il n'y a pas trop de rendez-vous essayer de passer vers début d'après-midi ouais ok on passera la semaine prochaine on verra aussi avec le contre-maître pour le chantier et puis nous qu'est-ce qu'il y a déjà 15h là on va faire quoi Théo ? bah je sais pas pour le chantier c'est bon le banquier c'est bon qu'est-ce qu'on avait d'autre à faire ? bah c'est tout je pense on peut aller voir le chantier encore une dernière fois faudrait faudrait recontacter le chef de chantier pour voir s'il peut nous présenter le concessionnaire aussi quand ça ? bah je sais pas pas maintenant parce qu'il a été appelé mais plus tard tu veux que j'appelle là ? bah essaye d'appeler si tu peux mais je sais pas s'il va répondre ah non je vais l'appeler allo ? allo ? ouais euh c'est Arthur je suis votre client pour la ferme euh attendez je regarde dans les dossiers alors attendez putain c'est le bordel sur le bureau ça ça dégage numéro 10 341 ah oui je l'ai je l'ai je l'ai oui d'accord donc vous voulez pour quoi ? euh est-ce que c'est possible de vous voir prochainement pour le concessionnaire pour les chantiers pour préparer le plan tout ça ? ah oui je suis au bureau là vous voyez euh on se voit quand euh ? bah dans 5 minutes au chantier si vous voulez 5 minutes au chantier à la ferme ouais ouais on fait ça d'accord on fait ça vous voulez quelque chose en particulier ? euh pour le concessionnaire ah d'accord d'accord bah je vais prendre les paviers alors donc voilà on se fera ça pour les plans tout ça euh bah on se rejoint en 5 minutes là on part de chez le banquier il y a pas de soucis voilà à tout à l'heure à tout de suite ouais euh il nous attend euh il nous attend au chantier là il est parti le banquier il est parti le sachier il est où ? bah je sais pas je suis là je suis là bonjour on vous dit la semaine prochaine excusez moi pour le coup de fil c'était un peu non non c'est pas euh on vous dit la semaine prochaine et puis euh une bonne année en 2017 bon ok bonne année à vous sinon merci bon allez au revoir salut ouais nickel sympa l'associé et il y a aussi euh euh il nous avait pas dit le chef de chantier qu'il connaissait le concessionnaire juste à côté là ? non attends je passe sur la radio allo 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 ouais nickel c'est bon euh qu'est-ce qu'il y a ? que quoi ? je crois qu'il nous avait dit qu'il connaissait le concessionnaire qui s'est installé euh ah oui ouais on va en parler euh toi qu'est-ce que tu voudrais un petit peu quand même euh t'as pas une idée du concessionnaire tu voudrais ? ah moi j'aimerais bien genre un truc euh tu sais euh on en avait vu un sur la route là tu sais euh tout en verre ouais à Libramon non moi je veux faire en bleu tu vois on en avait euh ouais oh là attention y'a de la caisse non ? oula putain mais euh non c'est bon c'est bon contre le rayon de braquage euh sur le diano ah non moi ça va le tourner bien ma caméra euh au chantier donc ? ouais ouais au chantier fais gaffe il fait quoi il fait quoi il fait quoi putain ? mais c'est qui ce connard là ? putain mais putain il est sérieux là ? j'ai à voir c'est qui lui ? vas-y descend descend attends putain il va pas s'arrêter à la putain il est en moi ça c'est peut-être bouge 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 j'suis gaffe vas-y vas-y va suis-le suis-le attends je passe à travers chaque macamaro là tu le suis là ? ils viennent me percuter attends attends j'arrive 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 viens me chercher vite macamaro j'arrive putain il m'a cassé mon pneu il arrive j'suis au plus vite ils viennent me percuter viens vite 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 juste quand tu prends le chemin là tu prends à gauche et après à droite ouais j'te vois à gauche après à droite et après tu vas à gauche dans la ferme j'crois qu'il rentre dans une ferme ouais c'est ça ah ouais j'te vois ça ressemble à une ferme ou un concession attends j'suis à pied il m'a tracé putain mais c'est qui ce bâtard là ? attends tu crois que j'embarque la ferme on sait jamais s'il y a des chiens ou quoi ? attends bah j'arrive avec le viano là ah putain comment il t'a défoncé ta voiture ? ouais t'as vu ? ouais j'sais pas j'embarque la ferme je préfère pas on sait jamais c'est là ? ouais c'est là quoi c'est qui ce bâtard ? t'es à l'entrée de la ferme ? comment ? t'es à l'entrée de la ferme ? euh bah j'suis sur la route là j'te vois ouais moi j'suis dans... moi j'te vois j'te vois il est où ? je pense à rien là putain bon attends faut qu'on change une ferme faut que tu changes ton pneu ? ouais je pense t'as le cric et tout dans le coffre ? ouais ah y'a une voiture ah c'est le contre-maître y'a là ? bah qu'est-ce qu'il fout là ? y'a un souci ? euh bah ouais un petit souci là en fait je viens de me faire percuter ma voiture vous avez pas vu sur le chemin là ? euh là c'est la vôtre la Camaro ? bah oui c'est la vôtre je sais pas c'est un Fendt je crois il a nous percuté euh... il nous a rentré dedans quoi vous connaissez pas euh... quelqu'un ? bah je connais un peu les agriculteurs de la région mais... et il a tourné ici ? bah je cherche quoi en fait bah il nous a grillé oh non il est pas chez Gérard ça m'étonnera il y a personne qui fuit là et tout le monde les fuit ici donc euh... bah je sais pas parce que là il est parti avec son Fendt il y a des traces de roue je sais pas ouais bizarre vous avez du matos pour changer un pneu ? ouais j'ai ça dans le coffre attendez j'ai... on va faire ça on va faire ça parce que là ça va être euh... ah ouais comment il a... t'as vu ça ouais ? mais en plus faut la bouger parce que je pense qu'elle va s'embourber là bah elle a bougé ça a dû... bon... attend nickel vous savez changer le pneu là ? bah il y a... on a vu... j'ai vu le matos dans son coffre ouais nickel nickel mais attendez hein c'est du quoi ? c'est du 25 euh... du R17 ? du R17 euh... du R17 euh... ouais R18 euh... vous avez pas la roue de secours ? non j'ai rien c'est une caméra t'as même pas une galette ? oh ouais... pfff... je vais chier attends attends je crois que tu vas voir ça au pire je roue comme ça non ? oh non 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 bah vous pouvez pas garder le pneu il est complètement crevé là exploser la jante même même la jante d'exploser ouais mais... c'est en obligation attends je vais voir ça encore ouais bah viens j'en ai une de secours là t'as une galette là ? ouais nickel elle va être un peu plus petite hein ? t'as vu la taille de votre route ? de votre route ? bah ouais mais faut mieux ça que... mindgate c'est forcément plus petit hein c'est euh... putain c'est... non mais enfin je vois... enfin c'est là c'est du quoi ? c'est du R15 ouais mais faut mieux que ça que... tu vas ? bon vas-y change le pneu attendez j'ai cherché le petit truc alors... elle est basse bien que quatre bouts en plus ? euh la clé elle est dans le coffre ouais c'est bon j'ai un peu de pneu je vais brancher ça sur le... le mince j'aurai une cigare ouais les deux attendez à avoir gonflé seul je vais mettre une roue d'auto ouais dites moi quand je peux reculer hein ? j'attendais attend je vais pousser si jamais t'arrives pas ah ça veut pas hein ? je recule attends on va pousser à deux allez vas-y vas-y nickel ah putain ah c'est mal à l'air d'aller c'est bon ? bah met-toi sur le bitume elle démarre encore la batterie c'est bon parce que sinon j'ai les câbles ouais non c'est bon nickel merci beaucoup euh bah on va au chantier discuter du coup pas de soucis bon allez on y va allez go tu peux aller sur la radio ah allo putain photo ouais je t'entends je t'entends ouais nickel on peut dire on était déjà connu on va trouver qui le... c'est t'enculé là ah ouais vraiment euh parce que lui il va nous poser des soucis hein t'inculé pas regarde avec mon vestisse je vais le doubler tu m'étonnes c'est un Vianno aussi qu'il a lui ? ouais c'est le même que toi ouais euh c'est un vestisse je crois pas non non je pense pas bon euh moi je serais vous je me garerais pas dans la terre ouais ça va ça va vous allez avoir du mal à repartir ouais ça va alors du coup ouais donc euh je voulais vous dire euh je sais pas vous connaissez un petit peu la région ici ? hum hum euh est-ce que vous connaissez la ville de Libramo ? Libramo ? ouais c'est à une cinquantaine de kilomètres ici ouais il y a même la foire de Libramo tout ça ouais ouais je connais ouais j'ai déjà été faire un truc qu'est-ce que je voulais dire ? euh bon euh est-ce que vous connaissez un petit peu le concessionnaire ? parce que vous connaissez un petit peu tout le monde en vrai oui dans le coin là le concessionnaire d'ici ? non le concessionnaire de Libramo ? Libramo ouais euh attendez euh 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 si vous me dites le prénom euh euh ça va m'en venir non c'est pas Philippe ouais euh ah oui Démarré ah oui Philippe Démarré d'accord 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 c'est ça euh oui oui si si je le connais enfin je le connais j'aurais aimé euh je l'entends qu'on s'est pas bien j'aurais aimé euh j'aurais aimé euh un petit peu un concessionnaire à l'instar de ce qu'il a quoi ok ouais écoutez j'ai eu son numéro de téléphone je vais l'appeler hein il ne tente pas rien à rien il va lui demander s'il a il y a encore les plans puis s'il a eu plan bah ça se monnait j'en reviens bon je vais l'appeler dans la voiture ouais Philippe ouais euh ouais Sébastien ouais ouais dis moi est-ce que tu aurais les plans de de ta concession là parce que j'ai deux clients qui seraient intéressés et euh ah merde ouais ok ouais si je suis pas je peux passer demain dans l'après-midi 14h ok ouais d'accord bah je note ok Philippe merci allez à demain bye ouais bah c'est bon c'est bon c'est génial ça m'a l'air bon ouais vous êtes vraiment euh le sauver ça m'a l'air tout bon bah on peut se tutoyer c'est ça ouais on peut ouais on va faire affaire pendant le temps ensemble c'est toi qui gérer les plans pour la concession pour ce concession c'est ça ok nickel bah on te laisse tout faire on te laisse vraiment euh ouais ok bon par contre euh j'ai du boulot j'ai encore un petit chantier à faire je dois vous laisser bah nickel genre il se fait à la prochaine déjà euh nous aussi faut qu'on irait de toute façon on va rentrer chez nous bon allez ouais on va rentrer là bonne soirée à plus ouais toi aussi à plus bon bah nous on va rentrer hein ouais bah t'es où bah je te laisse aussi moi je vais rentrer chez moi ouais bon bonne soirée à demain ouais à demain bah on se retrouve euh demain matin de toute façon ouais demain matin à 8h au chantier ouais c'est ça bah ça ouais ça doit recommencer il y a pas longtemps en plus ouais à plus ouais à demain à et on 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 Sous-titrage ST' 501